Bonjour, je suis avec Samuel Durand qui est auteur et consultant sur les transformations du travail. Monsieur Durand, actuellement il y a 30% des salariés qui sont dans une phase de télétravail contraint. Est-ce que pour vous ça présage la façon dont on travaillera demain ? Bonjour, oui alors c'est très très impressionnant et il y a un chiffre qui est encore plus impressionnant pour moi c'est de se représenter qu'il y a la moitié de la population mondiale actuellement qui est au confinement. Donc en fait il faut se rendre compte que c'est la plus grande expérience sociale qu'on a eue jusqu'ici et est-ce que ça va présager de la façon dont on va travailler après le confinement ? Oui et non, le confinement là c'est un petit peu du télétravail forcé. Alors pour ceux qui étaient déjà habitués, pas forcément totalement en tout télétravail mais qui avaient déjà la possibilité de le faire, la transition a pu être assez facile. Pour d'autres ça a pu être beaucoup plus compliqué. Mais je trouve que dès les premiers jours il y a déjà eu énormément de contenu qui a été partagé par ceux qui avaient l'habitude. Il y a par exemple les fondateurs de Basecamp qui ont donné gratuitement leur livre Remote OK ou Remote No Office Required. Il y a pas mal d'entreprises qui ont l'habitude de travailler en remote aussi, qui ont fait des webinars, qui ont partagé tous leurs conseils. Donc j'ai l'impression que tout le monde s'est un petit peu habitué à cette façon de travailler. En tout cas ça chamboule les organisations, le management notamment, parce qu'on comprend bien que ceux qui avaient l'habitude de surveiller un petit peu les écrans, de vérifier que tout le monde est bien là à 8 heures le matin, c'est compliqué. On ne peut pas avoir ce présentéisme à distance. Et en tout cas dès qu'on essaie de le retrouver à distance, c'est la catastrophe parce que c'est là où les problèmes en télétravail vont se poser parce que c'est l'inverse en fait de ce pourquoi le télétravail a été pensé, la liberté d'organisation, la liberté de temps de travail, de lieu de travail. Après il faut bien se rendre compte que c'est une situation qui ne sera pas la même pour tous ceux qui vont télétravailler après le confinement aussi. Il faut se rendre compte que le télétravail auquel on est habitué d'habitude, déjà il ne se fait pas en continu à la maison. On n'est pas confiné chez soi quand on choisit de télétravailler. On peut travailler depuis un café, un espace de coworking, venir au bureau de temps en temps aussi. On peut choisir la fréquence aussi à laquelle on télétravaille. Ce n'est pas pendant deux mois qu'on est confiné chez soi. Donc il faut se rendre compte que ce n'est pas la même chose, que c'est une situation qui est inédite. Et peut-être aussi du coup en profiter pour adapter la façon dont on travaille. On ne peut pas se mettre la même charge de travail, les mêmes objectifs. Peut-être se laisser plus de temps pour faire les mêmes choses et puis accepter le fait qu'on va pouvoir être dérangé, pas arriver à avoir les mêmes plages de travail d'efficacité qu'on peut avoir d'habitude au bureau. Et comment vous voyez l'après-confinement en matière de management ? Alors en matière de management, l'après-confinement, ce qui est sûr, c'est que déjà tous les managers qui étaient réticents au télétravail, ils vont devoir revenir un petit peu sur leur position. Parce qu'après l'avoir testé pendant deux mois et s'être rendu compte que les entreprises qui passaient le mieux cette période, c'était celles qui étaient habituées au télétravail, ça va être difficile de maintenir une position de présentéisme. Et puis ça va être difficile aussi maintenant que les outils ont été testés. Et avant, on pouvait dire non, on n'a pas envie de le faire, les normes de sécurité, on ne sait pas vraiment comment ça va fonctionner. Là maintenant qu'on a un peu été obligé de faire avec les moyens du bord, avec un système D, et qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que le travail à distance, que tous les outils ont été testés, les Slack, les Zoom, les Teams, ils battent des records d'utilisation et ils ont été testés par à peu près toutes les entreprises. Maintenant qu'on se rend compte que ça fonctionne, difficile de dire qu'on ne veut pas les utiliser ensuite. Et puis cette période d'après confinement, ça sera l'occasion surtout de mettre beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de bienveillance dans la façon dont on manage. Parce que j'ai l'impression que la crise, elle accentue les qualités et les défauts, à la fois des personnes et des entreprises. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude d'être déjà bienveillants avec leurs salariés, dans cette période, ils adoucissent un petit peu la difficulté que vont pouvoir vivre les salariés au quotidien. Et en tout cas, ils n'en rajoutent pas. Et au contraire, ceux qui imposent du présentéisme, ceux qui vont être des tyrans qui vont demander encore plus à leurs salariés pendant cette période, ils accentuent déjà le chaos ambiant et ça va se payer très cher ensuite. Donc j'ai l'impression que la culture d'entreprise va pouvoir évoluer vers plus de bienveillance. En tout cas, c'est vers là que j'aimerais qu'elle aille. Et c'est certainement ce qui devrait fonctionner. En tout cas, les entreprises qui ressortiront la tête haute de cette crise, c'est celles qui auront réussi à préserver leur bien le plus précieux, qui sont leurs salariés, et qui auront reçu les ménager avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Donc on peut espérer que c'est ces valeurs-là qui vont ressortir après la crise. Pensez-vous que cette expérience va changer notre rapport au travail et notre façon de l'appréhender ? Oui, forcément. En tant que travailleur, alors ça va forcément dépendre des métiers, mais en tant que travailleur, quand on est chez soi, on ne peut pas se poser la question du sens de son travail. De se dire, il y a des personnes qui sont au front, qui sont... Alors c'est des métiers à vocation parfois. Parfois, ce n'est pas forcément des métiers à vocation, et c'est des métiers dont on parle assez peu, qui sont des métiers de proximité, qui sont essentiels. Et ces métiers-là, c'est Laetitia Viteau qui en parle extrêmement bien, d'ailleurs dans son ouvrage du labeur à l'ouvrage. Et elle explique tous ces métiers dont on parle assez peu, qui sont peu mis en avant, et leur importance cruciale. Et là, je trouve que la crise, elle met en avant ce phénomène qu'elle décrivait. Donc effectivement, on va tous se poser la question du sens dans son travail. Et ceux qui n'avaient pas forcément ce concept des bullshit jobs de David Graeber, on a l'impression d'être un petit peu tous dedans dans cette période de confinement. On est à la maison, on ne sait pas vraiment quoi faire, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut occuper ses journées. Et oui, je pense que cette question de sens au travail, elle va se poser pour beaucoup de personnes. Et il y en a beaucoup qui vont peut-être prendre des décisions de changement de voie, de réorientation à la suite de ce confinement. Parfois parce qu'ils auront pu perdre leur emploi, et puis à d'autres occasions, parce qu'il y aura une vraie introspection, une vraie remise en question. Je pense que c'est l'occasion de prendre du recul. En tout cas, cette crise, elle permet de sortir un petit peu de l'opérationnel du quotidien. Quand on a la tête dans le guidon, on n'est pas toujours le recul qu'on pourrait avoir sur son métier. Et là, c'est l'occasion de se poser les bonnes questions. De se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de se lever tous les matins ? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller travailler ? Pourquoi est-ce qu'on se voit dans telle entreprise dans deux ans, dans trois ans ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de s'investir dans tel projet ? En tout cas, de prendre un petit peu du recul et d'être humble par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Et quid en matière d'équilibre entre vie pro et vie perso ? Ça, c'est un vrai sujet aussi. Effectivement, quand on est à la maison, quand on a des enfants, on a les enfants qui viennent perturber, de temps en temps interrompre un appel, on a de temps en temps du bruit derrière, de temps en temps on a les devoirs à faire. En tout cas, on a la vie de famille qui se mélange avec la vie professionnelle. Et puis, tout est mélangé. Du coup, on est obligé, par exemple, de se lever un petit peu plus tôt ou de travailler un peu plus tard le soir pour avoir des plages de travail efficaces parce qu'on va prendre l'après-midi pour s'occuper de ses enfants. Et bien, pendant la crise, si on est capable de s'adapter, de travailler de façon asynchrone par rapport aux contraintes de chacun, pourquoi pas, après la crise, conserver ce fonctionnement, pas pour s'adapter à des contraintes, mais pour s'adapter aux enjeux de qualité de vie, simplement aux envies de chacun de disposer de son temps comme chacun le souhaite. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a un autre sujet dans l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui est l'émotion aussi en entreprise. Là, on entre dans l'intimité un petit peu des maisons de chacun quand on voit les visioconférences derrière, les enfants qui interrompent derrière, le chien dont il faut s'occuper et qui aboie. Et souvent, en entreprise, il y en a beaucoup qui portent un masque. Je mets mon masque et puis je masque un petit peu mes émotions. Est-ce que je suis content ? Est-ce que je ne suis pas content ? Je ne le montre pas trop. Et puis ce masque, je l'enlève en rentrant à la maison. Là, comme tout est mélangé, on a accueilli les émotions d'entreprise, eh bien, ne les laissons pas s'en aller. Autant que c'est ce qui fait la singularité d'une personne. C'est ce qui fait aussi l'entièreté d'une entreprise, d'une équipe. C'est la richesse des personnalités qui la composent. Et donc, je crois que ces émotions qu'on a pu accueillir pendant le confinement, ce serait assez simple de les conserver après et donc de maintenir un meilleur équilibre aussi vie privée et vie professionnelle. Et comment réussir à transformer l'essai après le confinement et éviter que ça revienne en arrière ? Là, c'est peut-être encore un petit peu tôt. On peut commencer à anticiper, mais je crois qu'à la fin du confinement, alors pas forcément à la fin du confinement, mais en tout cas, dès qu'on aura repris un fonctionnement qui sera normal, ce sera très important de faire un bilan avec toute son équipe. Un bilan déjà pour sonder un petit peu le moral. Ce qui est essentiel, c'est de voir comment est le moral, de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Quels sont les acquis qu'on a pu expérimenter, qu'on n'avait peut-être jamais testé encore avant le confinement, qu'on aurait envie de conserver. Et puis ensuite, une fois qu'on a requis toutes les suggestions un petit peu de toute son équipe, les confronter à ce qu'on a comme fonctionnement habituel, aux règles qu'on peut avoir de fonctionnement dans l'entreprise, et voir si on ne peut pas faire des dérogations, voir si on ne peut pas modifier les règles qu'on avait l'habitude d'avoir avant cette crise, et si on ne peut pas les adapter avec les différentes suggestions qui auront été mises en lumière par l'équipe une fois qu'on aura fait le bilan. Donc le but, c'est vraiment de faire ce bilan à la fin de la crise. Merci beaucoup, Samuel. Avec plaisir, Fabien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada